Le plus fabuleux cadeau du monde Texte, Mark Sparing Illustration, Lucie Fleming Maison d'édition, Kimann C'était le matin de Noël et il restait un dernier cadeau au pied du sapin. « Ce doit être pour moi ! » s'écria Olivia. « Non, pour moi ! » s'exclama Grosours. Mais en attrapant le paquet, ils eurent une énorme surprise. Le cadeau n'était pas pour eux, ni pour Olivia, ni pour Grosours. Sur l'étiquette, on pouvait lire, pour Petit Lapin, de la part du Père Noël. « Mince alors ! » dit Olivia. « J'imagine que dans tout le Mélimélo de Noël, un cadeau s'est glissé par erreur parmi les nôtres. Mais que faire ? » « Ouvrons-le ! » proposa Grosours en le reniflant avec curiosité. Mais Olivia avait une autre idée. « Trouvons Petit Lapin et portons-lui nous-mêmes son cadeau ! » Olivia et Grosours se couvrirent alors chaudement et sortirent dans la neige. « Allez, Grosours, enfile ton manteau ! » « J'arrive ! » Ils ne marchèrent pas longtemps avant de croiser un panneau. Pour trouver la maison de Petit Lapin, suivez le chemin périlleux. « Le chemin p... périlleux ? » s'étrangla Grosours. « Ça ne me dit rien qu'il vaille ! » « Oh ! Un chemin ne peut pas être aussi périlleux que ça ! » répondit Olivia en haussant les épaules. « Mais catastrophe ! » « Le chemin était réellement périlleux ! » « Ouh ! Pou-pou-pou-pou-pou-pou ! » « Avec des passages givrés, glissants ! » « Ouh ! Ça glisse ! » « Et bon à tomber sur son popotin ! » « Boum ! » « Aïe ! » « Après de nombreuses glissades, ils croisèrent un nouveau panneau. » Pour trouver la maison de Petit Lapin, braver la tempête infernale. Grosours paraissait inquiet, mais Olivia tenta de le réconforter. « Une tempête ne peut pas être si infernale que ça ! » « T'es sûre ? » Mais soudain, le vent se leva et leur fouetta le visage. « On ne pourrait pas plutôt garder le cadeau et rentrer chez nous ? » supplia Grosours. « Bien sûr que non ! » s'égosilla Olivia par-dessus les rafales hurlantes. « Tiens-moi bien, Grosours ! » Finalement, le vent se calma et ils croisèrent un dernier panneau. La maison de Petit Lapin est à l'autre bout de cette prairie enneigée. Attention, la neige est très haute. Quand Olivia eut de la neige jusqu'aux genoux, Grosours la hissa sur ses épaules et la porta ainsi tout le reste du chemin. « La maison de Petit Lapin est droit devant ! » se réjouit Olivia en apercevant une maisonnette toute illuminée au loin. « On a trouvé, Grosours ! On a trouvé ! » Il n'aurait pu être plus heureux d'atteindre enfin la maisonnette. D'abord parce que Petit Lapin avait l'air vraiment content d'avoir de la visite. Ensuite, parce qu'il faisait bien chaud. Et enfin, parce qu'en regardant autour d'eux, ils virent que Petit Lapin n'avait reçu aucun cadeau pour Noël. Pauvre Petit Lapin ! Grosours t'en dit alors son cadeau à Petit Lapin. Et tous trois s'installèrent pour découvrir ce qu'il y avait dans le paquet. « C'est peut-être un jeu de société ! » suggéra Olivia. « Ou des caramels ! » répliqua Grosours. Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsque Petit Lapin découvrit que le paquet était totalement vide. « Oh ! » Avec rien à l'intérieur ! Sauf un petit mot écrit sur un minuscule bout de papier. « Et voilà ! » « Cher Petit Lapin, voici exactement le cadeau que tu as demandé. » Le Père Noël. Petit Lapin se tourna vers Grosours et Olivia et son regard se remplit de joie. « Hihi ! » « Je viens juste d'emménager dans cette maisonnette ! » expliqua-t-il. « Je n'ai pas encore eu le temps de me faire des amis par ici. » Alors cette année, j'avais demandé un cadeau un peu spécial au Père Noël. « Un ami ou même deux ! » qui serait honnête et sincère, qui affronterait les semains périlleux, braverait les tempêtes infernales et traverserait les prairies ennevées, juste pour venir me voir. « En fait, » sourit Petit Lapin, « mon cadeau, c'est vous ! » Nous, s'étonnèrent Olivia et Grosours, qui pensaient qu'une corde à sauter ou une toupie aurait fait de bien meilleurs cadeaux. « Ah, d'accord ! » Mais après avoir passé une merveilleuse journée à rire, à danser et à bien manger, ils étaient tous les trois d'accord. Une corde à sauter ou une toupie, c'est bien, mais un vrai ami ou même deux, c'est vraiment le plus fabuleux cadeau du monde. « Attention, Grosours, tu vas faire tomber le sapin ! » Alors, tu t'y attendais, toi, à trouver un petit mot dans le cadeau ? Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper, aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite, les amis ! pour ne pas être informés que j'ai faite. Sous-titrage MFP. ...